Qu'est-ce que vous êtes Nina en train de faire comme soin ? Alors on va faire d'abord un nettoyage de la peau, donc par un démaquillage, un gommage et par la suite on va bien nourrir la peau en mettant un masque hydratant, suivi d'un massage et on va terminer le soin en appliquant un sérum et une crème hydratante. Alors est-ce que c'est de la pure détente là ? Comment ça se passe pour vous ? La détente elle commence là, elle va commencer, ça fait du bien. Vous utilisez souvent ces services ? Ça fait deux mois que je suis incarcérée, c'est la première fois que je vois ça en détention et c'est super. Qu'est-ce que ça vous apporte ? Du bien, du bien-être, on se sent femme. On a l'impression d'être un petit peu dehors c'est ça ? Ouais voilà, surtout dans la pièce là, c'est la seule qui est décorée et j'avais une sévue comme ça, c'était super. Alors nous sommes à la maison d'arrêt de Strasbourg avec Armand Pérégo, Yannick Crémer. Armand, on voit Nina, on voit Priscillia qui sont ensemble, c'est un moment de bien-être, d'esthétique. Ici a été créé un salon de coiffure itinérant. Comment ça s'est créé ? Comment ça s'est fait ? Ça s'est créé grâce à une rencontre. Lorsque la direction de l'établissement m'a autorisé à ouvrir un salon de coiffure ici au quartier Femmes, j'ai téléphoné à mon ami Yannick Crémer. J'ai dit Yannick, il faut que tu m'aides. J'ai besoin d'ouvrir un salon de coiffure avec des bénévoles à la maison d'arrêt de Strasbourg. Comment est-ce qu'on peut faire ? Tu as beaucoup de salons. Et c'est comme ça qu'il m'a dit écoute Armand, je trouverai et en l'espace de huit jours, il m'a trouvé une quinzaine de coiffeurs et coiffeuses de ces salons strasbourgeois prêts à être des bénévoles de la Croix-Rouge française. Alors Yannick Crémer, il y a actuellement 30 femmes qui sont détenues à la maison d'arrêt de Strasbourg. Comment est-ce que vous avez accueilli la proposition d'Armand ? On a tous besoin ou envie d'aider à un moment donné ou à un autre. Mais souvent on ne sait pas quoi faire. Et c'est vrai que quand Armand m'a proposé cette action sociale, j'ai dit bah tiens oui, c'est vrai qu'aider avec le métier qu'on sait faire, je pense que c'est bien. Et donc c'est vrai que j'étais très surpris aussi parce que tout seul, d'ailleurs je n'aurais pas pu le faire, c'est évident. Même avec de la bonne volonté, ce n'était pas possible. Alors c'est vrai que quand j'ai fait le tour des salons, rapidement j'ai trouvé 15-20 bénévoles qui étaient prêts à jouer le jeu et à venir ici. C'est pour ça qu'aujourd'hui depuis 3 ans et demi, on arrive à faire un roulement avec des gens qui reviennent régulièrement, avec des gens qui ne viennent qu'une fois. Quel est le feedback des coiffeurs, esthéticiennes qui viennent ici dans une prison finalement ? C'est un choc quand même. C'est vrai qu'on se rend compte de la privation de liberté et quelque part ça fait énormément de bien. C'est-à-dire que le fait de pouvoir donner de son travail, de son temps, le soir on sort vraiment avec beaucoup de joie et beaucoup de bonheur, beaucoup de satisfaction d'avoir fait quelque chose de bien. Armand c'est un constat aussi sur la dignité humaine, c'est un constat aussi sur l'état des prisons qui est plutôt catastrophique en France. C'est ce que la Croix-Rouge veut mettre aussi en exergue ? Si nous voulons que ces personnes qui ont dérapé à un moment de leur vie en sortant, étant confiants dans la société civile, il faut qu'on leur conserve leur dignité et surtout faire preuve de beaucoup d'humanité. Ça c'est extrêmement important. Nous estimons que si la privation de liberté est parfois nécessaire, et ça c'est pas à nous de juger, mais c'est suffisant. Et donc pour le reste, il faut que la société civile sache qu'une prison doit être un lieu de réinsertion. Ce qui n'est pas toujours le cas, mais nous sommes responsables, la société est responsable de ces détenus. Il faut que nous soyons présents avec beaucoup d'humanité. La Croix-Rouge française est fière de ses actions. Alors ici, dans ce petit salon, les fauteuils ont été donnés par Yannick Rémer. La table sur laquelle Précylla est actuellement, c'est votre ancienne table de massage. Vous êtes kiné en fait dans la vie. Ben oui, effectivement, c'est mon ancienne table qui a servi longtemps et qui a soigné longtemps des personnes. Et maintenant, elle a une deuxième vie. Nous ne voulions pas bricoler. On voulait faire quelque chose de bien. Ça coûtait un petit peu d'argent, mais le résultat est magnifique. Et nous espérons naturellement que beaucoup, beaucoup de générations, de personnes pourront en profiter. Voilà, on va y revenir ici à la maison d'arrêt de Strasbourg.